Vous êtes sur RTL. Toute l'actualité c'est avec vous, Aude Vernucho, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le coronavirus au stade 2 de l'épidémie. Ce sont les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a fait le point sur le dernier bilan. 57 personnes contaminées en France et 19 de plus en seulement 24 heures. On a franchi une étape dans la propagation selon le ministre. Attention à adopter les bons gestes. En situation épidémique, vous protéger, c'est aussi protéger les autres. Et ce sont les petits gestes qui font une grande protection. Les gestes barrières protègent. Lavez-vous les mains toutes les heures, éternuez dans votre coude, utilisez des mouchoirs à usage unique. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personne malade et que le port du masque ne vous a pas été recommandé. Portez un masque en dehors de ces situations, ne vous protège pas, car l'essentiel des contaminations se font par les mains. Je recommande désormais d'éviter la poignée de mains. Je ne dis pas qu'il faut prescrire la politesse, bien sûr, j'invite juste à l'exprimer différemment. Olivier Véran au micro de Maura Djabari pour RTL. Le chef de l'État convoque ce matin un conseil de défense et un conseil des ministres exceptionnels à 10 heures. Le coronavirus est un cas de force majeure pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie. La ministre du Travail a annoncé plusieurs mesures pour s'adapter en entreprise. Celles qui sont dans le besoin pourront étaler les charges sociales et fiscales. Possibilité de recours à l'activité partielle, au télétravail, arrêt maladie possible aussi pour les parents en quarantaine. Une question-réponse sera mise en ligne sur le site du ministère du Travail. Et puis, Aude, un cas détecté à Nice, un autre en Normandie, le virus se propage. Dans la petite commune de la Balme de Silingie, en Haute-Savoie, on ressent six cas. Le maire craint d'autres contaminations. Ces six patients avaient participé à une réunion électorale dans la commune voisine avec une centaine de personnes dans la salle. Reportage de Serge Puyot sur place. Bien que le nombre de contaminations n'explose pas dans le village, l'inquiétude reste de mise à la Balme de Silingie. Hier soir, cette patronne de restaurant n'a pas vu grand monde dans son établissement. Il y a quand même une psychose. Au niveau du restaurant, on voit qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas le monde qu'il y a d'habitude. Ils ont peur peut-être des contacts avec d'autres personnes ? Oui, ils ont peur d'un fou, ils ont peur des rassemblements. Ils ont peur, voilà, vu qu'on ne sait pas tout de suite si on est contaminé. Ça crée des doutes, ça crée des craintes. Donc on reste chez nous pour éviter les dangers déjà. Hier, toute la journée, les rues du village étaient très calmes. Louis est fleuriste. Dans le village, il n'y a quasiment personne. C'est calme, vraiment. C'est désert. Voilà, exactement. Dans les autres commerces alentours, boulangerie, coiffeur, etc., les gens annulent. Vraiment comme si c'était la fin du monde. Les gens sont très inquiets par rapport à ça. Il y en a qui redoutent d'avoir été contaminés ? Je pense, oui. La mairie, des crèches, des bâtiments publics ont été fermés et les rassemblements d'associations ont été annulés pour tout le week-end. Un reportage signé Serge Puyot en Haute-Savoie pour RTL. Dans cette commune, les autorités ont retrouvé le patient zéro. Ce qui n'est pas le cas dans l'Oise où l'on compte désormais 18 personnes infectées. C'est là qu'un enseignant est décédé cette semaine. Un second patient originaire de la Croix-Saint-Ouen est toujours hospitalisé à Amiens dans un état grave. 59 pays touchés dans le monde par le virus, 2800 morts. Conséquence, les bourses ont subi leur pire semaine depuis la crise de 2008. De Tokyo à New York, les indices dégringolent. A Wall Street, le Dow Jones baissait hier soir de 1,4%. Sur une semaine, ça fait plus de 12. Dans le reste de l'actualité, des feux de poubelle et de véhicules hier soir tout près de la gare de Lyon à Paris. 70 personnes ont été interpellées suite à un rassemblement non autorisé qui a mal tourné. Les manifestants protestaient contre le concert d'un rappeur congolais, Fali Ipoupa, jugé proche du dirigeant de la République démocratique du Congo. La piste criminelle privilégiée après l'incendie qui a fait 5 morts et 7 blessés à Strasbourg. Une information judiciaire ouverte contre X vient d'être ouverte. Donc la garde à vue des deux suspects a été levée faute de preuves. Ertel, petit matin, week-end, il est 6h04. Florence Foresti écoeurée, première réaction de la maîtresse de cérémonie des Césars hier soir. Aussitôt le prix du meilleur film remis à Lajli pour Les Misérables, l'humoriste a quitté la scène pour publier ce commentaire sur Instagram. Soupçonnée d'agression sexuelle et de viol, Roman Polanski a été sacré meilleur réalisateur avec son film J'accuse, malgré les protestations. Soirée très difficile à animer pour Florence Foresti qui n'a pas éludé l'affaire, bien au contraire. Il y a 12 moments où on va voir sourire ! Non, je lui pose la question, il faut, non mais, je veux dire, il faut qu'on règle le problème, sinon ça va nous pourrir la soirée. Donc, qu'est qu'on fait ? Accro. Avec Popole. Qu'est qu'on fait avec Hachoum ? Vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est hors de question que j'assume ça toute seule, vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup, mais... Et je devrais me retrouver juge d'application des peines, non ? Je suis désolée, je ne suis pas la Greta Thunberg du cinéma français. Ah ben, vous vouliez de la démocratie directe, vous en avez, hein ? Moi, de mon côté, je vais vous dire, j'ai tout réglé. J'ai décidé qu'Hachoum n'était pas assez grand pour faire de l'ombre au cinéma français et au reste de la sélection. Propos recueillis par Stéphane Boutso-Hachoum, donc alias Romane Polanski, nommé 12 fois, il rafle finalement trois récompenses. La honte, s'écrit Adèle Haenel, l'une de ses accusatrices avant de se lever et de quitter la salle, gêne chez les spectateurs, mais aussi dehors, avec un petit comité d'accueil en début de cérémonie. Une centaine de manifestants se sont rassemblés, deux fémen ont été arrêtés pour outrage et rébellion. Les Misérables sort donc grand gagnant de la cérémonie avec quatre Césars. Anaïs de Moustier, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Alice et le maire. Chez les hommes, Roche d'Izem dans Roubaix et Une Lumière. Par ailleurs, l'actrice Lina Coudry a été désignée meilleur espoir féminin pour son rôle dans Papy Chat de Mounia Médour. Un temps agité avec des averses et du vent d'ouest et en est, des rafales jusqu'à 100 km heure attendus sur la moitié nord dans les terres. Les températures de 4 à 15 degrés ce matin et de 8 à 19 l'après-midi. 8 au Havre, 10 à Brest et à Lille, 12 à Reims, 14 à Nice et jusqu'à 19 à Perpignan. Les courses à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer aujourd'hui le 3, le 11, le 12, le 13, le 7, le 9, le 14 et sa dernière minute le 12. Dacia départ à 15h15. La course du Quintet à suivre sur Sixplay.fr. Merci à vous, belle matinée, on vous retrouve tout à l'heure avec toute l'équipe de Stéphane Carpentier. Dans un instant, le meilleur de Laurent Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada